Avec une écharpe jaune pour Etienne Maçonnet là-bas à droite Pour le partenaire de Vicky Krohn le numéro 8 Puisqu'il porte le même casacque que le numéro 7 Classical Charm Départ imminent pour cette deuxième épreuve Le prix de Milan, 2350 mètres sans le neuf Apollo San Et les voilà qui s'élancent avec Vicky Krohn malgré son numéro en dehors Qui a pris un bon départ, bon départ également pour le numéro 2 Verso Keane avec Cordero également qui se montre en général toujours très véloce Le numéro 5 Black Hawk fait partie du groupe de tête devant Kessera Fox Ainsi également que le numéro 6 Beethoven du Marza Ulysse Huchetière se retrouve pour l'instant au retrait En compagnie également du numéro 7 Classical Charm Avec Ucrat également qui se retrouve parmi les derniers Le premier tournant avec Etienne Maçonnet qui est parvenu à effacer son numéro complètement dehors Avec le numéro 8 Vicky Krohn qui a pris les choses en main Ça ne se passe pas très bien pour Beethoven du Marza Qui finalement est repris par Renaud Pujol Car il était parqué en troisième épaisseur en dehors du favori Black Hawk Avec Martin Weber qui se rapproche maintenant quasiment à la hauteur de Vicky Krohn A la troisième place pour le 4 Cordero Devant encore le 2 Verso Keane qui est quatrième à la corde À son extérieur trotte le 6 Beethoven du Marza Avec Pipilo Jet qui est sur ses talons Kessera Fox, Amour d'été sont plus loin Devant Ulysse Huchetière avec Classical Charm Ainsi également que Ucrat et c'est le numéro 12 Viacus Fraséen qui ferme la marche Passage devant les tribunes avec la tête et la corde pour le numéro 5 Black Hawk Le favori qui a pris les choses en main maintenant Avec que Beethoven du Marza qui est à son extérieur La troisième place pour le numéro 8 Vicky Krohn Un effort du numéro 7 Classical Charm qui essaie de se rapprocher Et Beethoven du Marza qui va parvenir à prendre la tête et la corde Pour se dériger vers le début de la ligne opposée Black Hawk est maintenant sur ses talons Avec en troisième position le numéro 8 Vicky Krohn Qui s'est décalé également Etienne Massonnet qui n'a pas voulu se faire enfermer Il a bien senti le coup Et le voilà qui revient maintenant aux avant-postes Et prend même la tête et la corde à environ 1000 mètres de l'arrivée Vicky Krohn en tête Beethoven du Marza est deuxième Black Hawk est troisième devant Classical Charm Avec à l'extérieur Ucrat également Qui refait pas mal de terrain Qui ramène Viacus Fraséen qui est sur ses talons Ulysse Huchetière également Qui est juste derrière Milieu de la ligne d'en face avec le favori Black Hawk Qui est en fâcheuse posture Qui est complètement ligoté maintenant sur une troisième ligne Avec Viacus Fraséen à l'extérieur Qui vient très vite maintenant Mais qui est au galop Viacus Fraséen Même s'il est remis Et bien c'est le numéro 11 Ucrat Qui a pris le meilleur maintenant avec Ulysse Huchetière Viacus Fraséen qui se relance Avec à l'accord de Vicky Krohn Un peu plus loin Classical Charm Avec Beethoven du Marza Black Hawk qui a pu se décaler Mais qui est encore en net retrait L'avant le 4 Cordero Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite Avec Ucrat, Raphaël, Freyneau qui a l'avantage Viacus Fraséen, Loris Ferrou à sa hauteur Avec Ulysse Huchetière qui est en troisième position Vicky Krohn qui a lui mal Classical Charm, Beethoven du Marza Et Black Hawk le favori qui est décalé Maintenant complètement à l'extérieur Mais devant ne l'attend pas Avec Ucrat, Viacus Fraséen qui bataille pour la victoire L'avant Vicky Krohn Beethoven du Marza qui se relance au centre Avec Ulysse Huchetière qui est en dehors Et Black Hawk qui place sa pointe Viacus Fraséen une nouvelle fois au galop Ucrat qui a l'avantage face à Beethoven du Marza Et Black Hawk qui enclenche à l'extérieur En avant du poteau Black Hawk qui termine de plus en plus vite Black Hawk qui l'emporte certainement devant Beethoven du Marza C'est pointu pour la troisième place Entre Ulysse Huchetière Et en dedans Du Cuts Du Cuts